Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier avec vous l'événement de ce jeudi 13 juillet. Un jour avant, vous le savez, le 14 juillet qui est évidemment la fête nationale en France. Voilà, la parenthèse est refermée. On aura le temps d'ici là de parler du quintet du 14 juillet. En ce qui nous concerne, nous nous prendrons la direction ce jeudi donc de l'hippodrome du Putois en Picardie. Comme vous le connaissez très bien, l'hippodrome du Putois accueillera à cette occasion le 16-17 partant au départ de ce handicap disputé sur 1600 mètres. Une épreuve labilisée classe 3. Ce n'est pas un handicap assez relevé avant le coup. Avec des chevaux qui se tiennent assez près en valeur. Et un handicap quintet dans lequel on peut avoir quelques surprises. Je vous propose sans plus tarder de faire ensemble la découverte de ces 17 participants à ce prix à Ramon. Disputé donc sur 1600 mètres. Allez, on commence avec le numéro 1, Light Wake Up. Qui ne doit pas être condamné sur sa dernière sortie. Il vaut un lot de ce genre. Et surtout, il adore l'hippodrome du Putois. Le numéro 2, View. Lui est en pleine forme et a épidénisé de 2,5 livres. Ce qui fait 2,5 kg. Ce qui fait 5 livres. Mais je le crois capable encore de jouer les places. Le 3, oui. Comme ça, lui pour le coup a été abaissé d'une livre. Et il doit composer avec l'accord de 17. Mais pourquoi pas, si ça se passe bien. Il peut lui aussi figurer la bonne combinaison de ce qu'un des plus. Le numéro 4, Daddy's Girl. Là, c'est un peu l'X de la course. C'était pas mal le dernier coup en République Tchèque. Allez savoir qu'est-ce que vaut le lot. Là aussi, c'est difficile de se prononcer avant le coup. Le 5, On The Edge. Monté par Stéphane Pasquier. Qui est alias Paquito. Et surtout, alias Monsieur Quintet. Search sa course avec application. Je vous conseille de vous en modifier. Le numéro 6, Lunaticos. Lui, sera monté et associé à Théo Bachelot. Mais il doit composer avec la corde 15. Et aussi plus performant, corde à droite. Le 7, Lyon Nice. C'est un cheval assez régulier. Il reste sur 2,2ème place. Il mériterait vraiment de trouver son joueur à cette occasion. Le numéro 8, Mascaline. Confié à Benjamin Marie. Peu courir cette année. Il est assez intermittent. En valeur 29. Oui, il y a du pour et du contre dans sa musique. Et surtout, âgé de 9 ans, n'est-il pas vieillissant ? C'est à lui de nous le prouver. Mais voilà, ça peut être tout bon comme tout mauvais. Le numéro 9, Shine On Me. Confié à Marie Vellon. A été abaissé de 3 kilos depuis sa dernière sortie. C'est vrai que ça date un petit peu. C'était en 2022. Et depuis, on a plus été vu en compétition. Et surtout, elle avait mal couru sur PESF pour sa rentrée sur le gazon. Pourquoi pas ? Ça peut être une bonne surprise à l'arrivée de ce quinte. Le 10, Tu Feng Jus. Lui, pour le coup, s'attache à une mission compliquée. Ses dernières performances sont assez décevantes. Oui, ça semble compliqué avant le coup. Jugez sur ses dernières prestations. Le 11, Crilla de Ville. Elle sera la confiance de Pierre Bazir. Et surtout, de Gina Raric, son entraîneur qui en dit le plus grand bien. Le numéro 12, Top Glory, est un grand spécialiste de la piste et surtout de ses tracés. Il n'a jamais déçu en 4 tentatives. Et il s'est déjà imposé ici même. Donc voilà, méfiance à ce numéro 12, Top Glory. Le 13, Hypnotized. A été baissé d'un livre sur l'échelle des poils. Elle avait bien couru dans une dernière épreuve. Sur cette piste, c'était au printemps. En terrain très souple. Mais malheureusement, le terrain est annoncé bon souple, je crois, pour jeudi. Donc, ça complique peut-être un peu sa tâche. Mais elle fait partie des chevaux qui détiennent une chance régulière. Et qui s'il dira les amateurs d'Outsider. Le 14, Prairie Glory, associé à Maxime Lyon, n'a pas démérité pour ses nouvelles couleurs. Et au niveau handicap, il me semble bien placé au poids. Attention à lui. Le 15, King, Hartwood, dépendant d'entraînement de Valérie Dissot. Elle le conseille de ne pas condamner sur sa musique. Pourquoi pas le 16, Rillac. Son unique sortie sur ce parcours, ça n'a pas vraiment plu. La musique est bonne pour le coup. Donc, si on fait confiance à la forme, on est obligé de lui avoir une chance. Et enfin, on termine avec le numéro 17, Gingembre. Ce sera monté par Aurélien Lemaitre. Et là aussi, son entraîneur est assez confiant. Et peut amener une belle cote à l'arrivée de ce qu'elle est plus. Voilà, vous savez tout avec les participants. On fait maintenant le papier de cette épreuve. Allez, il est temps maintenant de faire le papier de ce Quintet Plus et de vous recommander mes 5 chevaux à suivre. On commence avec le numéro 7, Leni Sey, qui est évidemment difficile de composer un ticket sans lui. Ses deux dernières sorties, ce sont deux bonnes performances. J'en veux pour preuve sa dernière sortie, le 1er juillet à Santilly. Nous avons une course de référence. Et vous allez le voir progresser. Ici, Leni Sey, kazakh vert, là, à l'extérieur, à Médine droite, qui va faire un bel effort final pour s'emparer du premier accès site. Évidemment, ce jour-là, le gagnant était intouchable. Mais il se classait encore deuxième. On était sur PSF à cette occasion. Mais il a aussi des références sur le gazon. Il est dévancé à cette occasion au Wicom Site, qui a fait un effort courageux pour finir. Il se classait septième. King Arthur était aussi là dans cette épreuve. Lui, il se classait neuvième. Et enfin, tout Finklius, lui, pour le coup, a été dominé. En retrait, pour finir, il n'avait plus assez d'essence dans le réservoir. Et finalement, il a été dominé. Donc, lui, il n'était pas à l'arrivée. Mais les deux autres, c'était pas mal. Le Wicom Site et King Arthur, qui participent aussi à cette épreuve. Voilà pourquoi le numéro 7, Leni Sey, est pour moi une base solide. Au départ de ce Quintet+. Allez, je l'oppose principalement au numéro 16, Rillac, qui se retrouve évidemment placé au poids de ce Quintet. C'est vrai qu'à cette valeur-là, il peut remporter une épreuve de ce genre. Il est vraiment terminé comme une balle de dernier coup à l'enchon. On était évidemment sur un parcours à main droite. Mais ne soyez pas inquiets. Il tourne aussi bien à gauche comme à droite. Il tourne comme dans une assiette, comme on dit. Donc, il n'y a pas de problème sur la corde. À ce poids, c'est amusant. Et je pense que le numéro 16, Rillac, peut donner chaud à mon favori. Et le 7, Leni Sey. En troisième position, je vous recommande le numéro 1, Light Wake Up. C'est un spécialiste de l'hippodrome du Putois. Et comme vous le savez, l'aptitude au parcours n'est pas une chose à prendre à la légère. Au contraire, c'est un argument de poids, surtout sur ce parcours de 1600 mètres au Putois. Il devra évidemment rendre du poids à tous ses rivaux. C'est le top white de l'épreuve. Il porte plus de poids que les autres. Et il aura aussi contre lui de courir à trois jours d'intervalle. Est-ce que c'est vraiment gênant ? Je me mets à la place de son entraîneur. Je me dis que s'il le présente là, à trois jours d'intervalle, c'est que le cheval est bien et a bien récupéré. J'en veux également, pour preuve, pour appuyer mes propos, une statistique qui va parler d'elle-même. Sur ce parcours des 1600 mètres à Compiègne, c'est presque un sans-faute. Light Wake Up affiche 75% de réussite sur le podium. Pardon, quatre sorties, une victoire et deux troisièmes places. Voilà, voilà. Il devrait vous plaire et vous faire de lui un cheval à suivre. Donc, le numéro 1, Light Wake Up, arrive en troisième position de mon pronostic. Le numéro 2, Viu, lui, sera au quatrième position de ma sélection. Il vient de bien gagner dans un style d'un cheval qui a un peu de la marge. Il en a gardé sous le pied, comme on le dit dans notre jargon. C'est un cheval, évidemment, qui a été pénalisé au poids. Comme vous le savez, qui dit victoire, dit automatiquement pénalisation au poids. De deux livres, de deux kilos et demi, c'est qu'il fait cinq livres pour nos amis anglais. Donc, cinq livres, est-ce qu'il peut répéter ? Peut-être pas, mais il peut se placer à l'arrivée de ce handicap assez homogène, comme je vous le disais, en préambule. Là aussi, il y a une statistique assez ahurissante. Son entente avec Clément Lecoeur, c'est son jockey habituel, enfin, qui l'a monté le dernier coup. Ils ont été associés quatre fois ensemble. À quatre reprises, ce tandem a fait mouche. Il affiche 100% de réussite dans les trois premiers. Une fois, ils ont gagné. Et le reste du temps, ils ont été deuxième ou troisième. Donc, 100% de réussite dans les trois. Là aussi, le numéro 2, View, mérite vraiment une note de méfiance et votre attention comme la mienne. Et enfin, en cinquième position, j'ai fait confiance à un cheval du bas du tableau. Il se nomme Prélieri Glory. Il portera ici le numéro 14. Il a été très chuchoté lors de son premier handicap. Alors, ce jour-là, il est un peu déçu, sans trop de raison. Mais son entourage, je vous conseille de le racheter. Il vaut mieux que cette dernière sortie ne l'indique. Donc, voilà, on peut lui accorder une seconde chance. Tout le monde a droit dans la vie à une seconde chance ou pas. Ça dépend des personnes et évidemment des histoires. Mais là, pour le coup, pour ce Pré-Régulory, j'ai envie de renouer ma confiance et de se dire qu'il a droit à une seconde chance. Voilà. Donc, vous savez tout pour mes préférés. Je vous propose de, sans plus tarder, de récapituler tout ça avec mon choix et ma sélection en 5 chevaux. Alors, mon choix, il est simple, il est clair. On commence avec le numéro 7, qui, pour moi, peut remporter ce qu'un des plus. Je vous oppose le 16 de Rillac, dont je vous ai parlé. Le numéro 1, Light Wake Up, qui adore l'hippodrome du Putois. C'était un avantage, évidemment. Le numéro 2, View, qui, pour le coup, lui, est en pain-boum actuellement. Il reste sur un franc succès et peu de confirmer, malgré la pénalisation encourue de 5 livres. Enfin, mon petit outsider, le numéro 14, Pré-Régulory, qui était, comme je vous le disais, dernier coup, très souchoté au départ de son premier handicap. Voilà pour le Quinte Plus. Maintenant, je vous propose ma pistache, mon chouchou à la crème, mon chocolat, mon tagada. Appelez ça comme vous voulez, mais mon cheval, qui, pour moi, doit remporter la palme aujourd'hui. C'est le numéro 202, Queen Zara. Elle évoluera dans un Médaine. C'est une pouliche de 3 ans qui progresse à chacune de ses sortiers. C'est classé 4e en débutant dans un mollo. Elle a depuis confirmé à Compiègne sur 2400 mètres. Ce jour-là, elle a vraiment fini dans une belle action après avoir patienté à l'arrière du peloton. Aujourd'hui, c'est 2800 mètres. Donc, 400 mètres de plus par rapport à la distance dite classique des 2400 mètres du Putois. Ça ne va vraiment pas la déranger. Ça va même l'avantager, je pense. Donc, le 202, pour moi, doit s'imposer. Et voilà, vous jouez ça, gagner en placé. Pour moi, ça doit gagner à 3 contre 1. Ça peut être pas mal. Voilà, vous avez ma sélection pour le Quinte Plus. Vous avez ma pépite, mon choupi, mon chocolat, ma pistache pour la sélection de Compiègne de ce jeudi. Et je vous souhaite de bons jeux à tous. Et évidemment, soyez heureux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos au Paris Turf, c'est de ce côté. Sous-titrage ST' 501